Salut à tous, c'est Morgane ! J'espère que tout le monde va bien ! On se retrouve aujourd'hui dans le CUS, vous l'aurez vu dans le titre, pour continuer les personnages de Twilight ! Voilà, puisque si vous n'avez pas vu la précédente vidéo que je vous mettrai bien sûr dans le petit i, nous avions fait une première vidéo où nous avions créé Bella, Edward, Jacob et René Smé, voilà, et qui sont donc des personnages de Twilight, et vous m'avez demandé en commentaire si on pouvait faire d'autres personnages. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux frères et sœurs d'Edouard, et j'ai choisi de faire Rosalie, Emmett, Alice et Jasper. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Rosalie et Emmett sont un couple, Alice et Jasper sont un autre couple. Ils sont considérés comme frères et sœurs d'Edouard, mais ils ne le sont pas vraiment, sinon ce serait un petit peu chelou, ce serait une famille un petit peu dégoulasse, c'est trop ! Mais du coup, je ne vous spoil pas plus, vous irez voir les films si vous ne savez pas de quoi on parle. Mais du coup, on va s'attaquer à Rosalie. Alors voilà, le Sims random que j'ai eu, tu fais un petit peu flipper, hein, voilà, il faut dire ce qu'il y est, on va un petit peu tout enlever parce que là, franchement, tu me fais trop trop peur. Et on va faire pareil pour les vêtements, les signatrices sur le corps et tout, non merci. Voilà. Donc, Rosalie, que je trouve vraiment très très belle, on va déjà aller lui chercher une peau. Donc là, c'est bon, pour la peau, moi, ça me convient. On va du coup maintenant passer au visage, on va aller lui chercher des yeux. Elle a les yeux, encore une fois, très orangés et ça, on ne va pas avoir du coup, ça va être la couleur jaune comme ça. Ouais, je pense que ça se rapproche encore assez bien. Elle a les yeux, quand même, assez grands, légèrement en amande. Pourquoi pas ceux-là ? Ouais, ça, ça se rapproche vachement bien. Au niveau des sourcils, ils sont quand même un petit peu plus fournis que ceux-là. Ça pourrait ressembler à quoi ? Ça, ça peut encore bien correspondre en... Pourquoi tu t'es éloignée comme ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, ils sont quand même assez près de ses yeux, comme ça. Au niveau des lèvres, elle a quand même des lèvres qui sont un petit peu pulpeuses. Oh, mais écoute, ça, c'est vraiment pas mal. Je vais descendre le sourire en bas, parce que c'est pas quelqu'un de très, très souriant, hein, voilà, Rosalie. Mais sinon, on est vraiment pas mal. Je pense que je vais même descendre un petit peu la bouche par rapport au nez. Ça m'a l'air plutôt cohérent, comme ça. Et les joues qui sont un petit peu plus creusées, par contre. Ouais, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Au niveau des oreilles, on va enlever ces oreilles d'elfes, là. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça aux vampires. Pour moi, c'est des oreilles qui sont un peu des oreilles d'elfes, quoi. Déjà, au niveau de la couleur, il faut prendre un blond. Oh non, mais ça m'a changé les sourcils, là. Je veux pas. Voilà. Comme pour la présente vidéo, j'ai pris les personnages quand ils sont dans le dernier film, donc Twilight Révélation, chapitre 2. Je trouvais que c'était là qu'ils étaient les plus beaux, enfin, à leur apogée, en tout cas. Et puis c'est surtout là qu'il y a la fille d'Edouard et Bella. Alors, les cheveux, ils sont lisses et longs, donc ça, ça ira pas du tout. Oh, j'ai du mal à me décider. Je trouve que cette coupe, ça lui va grave bien aussi. Je sais vraiment pas quoi choisir. En vrai, je pense qu'on va partir sur cette coupe-là. Elle est vraiment pas mal. En plus, j'ai dit que les cheveux lisses, mais c'est pas lisse du tout. Enfin, c'est pas frisé non plus. Enfin, je sais pas comment on dit entre les deux, c'est ondulé. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est ondulé. J'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, mais je trouve que ça, ça va encore. Il faut voir si on l'a dans d'autres couleurs. J'aimerais bien un truc tout gris. Oui, oui, calme-toi, calme-toi. Mais bon, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal pour le coup. Par contre, je vais reprendre la pierre grise. Je trouve que c'était mieux. Ouais, voilà, comme ça, c'est bien. Maintenant, on va passer au niveau des vêtements. Alors, je vous avoue que j'ai pas trouvé grand-chose sur Internet. On la voit pas en entier ou presque pas. Enfin, on voit pas les jambes et tout. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle a une veste en cuir. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est une veste en cuir. Et dessous, elle a un petit haut gris. Bon, ça, comme d'habitude, on va pouvoir chercher ou la veste noire ou le haut gris. Enfin, on peut pas avoir les deux et ça, c'est dommage. Mais du coup, il faut une veste en cuir noir un peu ouverte si c'est possible. En veste en cuir noir, on va avoir ça. D'ailleurs, ça pourrait peut-être ressembler puisqu'elle est un peu haute, celle qu'elle a. Mais bon, je vais continuer à chercher. Bon, sinon, il y a celle-ci. C'est déjà mieux puisqu'elle a les manches rebaissées. Enfin, rebaissées, juste baissées. Pourquoi rebaissées ? Je ne sais pas. Bon, la veste n'est pas en cuir, si. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à savoir de près. On ne voit pas trop. Je ne pense pas que c'est du cuir, mais bon. Oh, mais j'ai oublié un détail important sur sa figure. Moi, je fais n'importe quoi. Elle a un petit grain de beauté au-dessus de la lèvre. Alors, c'est celui-ci. Mais elle a de l'autre côté. Est-ce que c'est très, très grave ? Honnêtement, un petit peu. Mais bon, ce n'est pas moi qui choisis, d'accord ? Je n'ai pas eu le choix. On va retourner au vêtement. Et du coup, on devine qu'elle a un espèce de jean. Peut-être un petit peu noir en dessous. Donc, je ne sais pas trop dans quelle catégorie c'est. Les jeans, il n'y a pas. Il y a moulant. Ah si, jean ! Je ne savais même pas. Je suis bête, moi. Du coup, on pourrait peut-être lui mettre celui-là. Voilà, c'est un basique. Il remonte jusqu'en haut. Donc, ouais, pourquoi pas. Et pour les chaussures, je vais essayer, pourquoi pas, de m'inspirer des bottines qu'elle avait Bella. Donc, on va aller dans les bottes. Et Bella, elle avait ces chaussures-là, si je ne dis pas, ces sont exactement celles-là. Donc, on pourrait essayer de prendre quelque chose d'un petit peu similaire. Voilà, pour rester un peu dans le même délire. Pourquoi pas ça ? Fais voir. Ouais, écoute. Ouais, je pense que ça peut être super cool. Du coup, on va la re-regarder de près. Ça va. Franchement, je trouve que ça va. Elle lui ressemble plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je suis assez satisfaite pour l'instant. Ouais, c'est vraiment bien. On va maintenant passer à Emmet Kelen. Et, euh... J'allucine. Ils sont vraiment trop trollés, les Sims, qui nous font aléatoirement sérieux. Donc, on va tout enlever. Ah, non, c'est quoi que j'ai mis Rosalie tout à l'heure ? C'était celle-là ou pas ? Oh, bah, écoute, ça va. Ça lui va bien, je trouve. Tu décales, ok ? Gris, gris. Espèce de fou, va. Au niveau du visage, déjà, la couleur des lieux. On va mettre la même que pour tout le monde. Oui, j'ai dit des lieux au lieu des yeux. Donc, ça, ok. Je pense que pour la forme, on n'est pas trop mal. Ça, c'est pas mal, mais il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus long. A voir si je peux un petit peu les... Ah, ouais, on peut un peu les bouger. Ah, ouais, c'est pas trop mal, ça. Franchement, ça me plaît. On peut peut-être même les monter. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. On va les rapprocher un peu des yeux, comme ça. Au niveau du nez, c'est pas trop ça, déjà. Il y a un petit peu un nez, comme ça, voilà. Qui est un petit peu cassé, on dirait. Au niveau de la petite forme, là, c'est plus en patate, je dirais. Voilà, on n'est pas trop mal. Au niveau de la bouche, j'avoue que ça ressemble un petit peu. La lèvre du bas est peut-être un petit peu plus grande et celle du haut, un petit peu plus fine. Mais sinon, franchement, c'est ça. On va même descendre un peu le sourire. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Je viens creuser mes joues. Voilà, comme ça, c'est pas mal du tout. Au niveau des oreilles, mais arrêtez de me mettre des oreilles d'elfe, comme ça, n'importe quoi. Je me demande si j'ai pas plus un talent pour faire les Sims hommes que les Sims femmes, finalement. Alors, il a des cheveux un petit peu fins, pas trop foufous, quoi. Il y a des petits pics un petit peu devant. Je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Ça, ça passe. Ça, c'est même carrément bien, ça. Et sinon, il y aurait celle-ci. Fais voir. Oh, celle-ci, ça ressemble bien. Ah oui, en plus, il a un petit épi devant sur la photo que j'ai. Oh, c'est vraiment pas mal. Écoutez, je pense qu'on va rester sur ça. Pour les vêtements, j'ai pas trop trouvé le truc. Il a un petit pull gris sous une veste. Voilà, un pull gris à capuche. Je pense que je peux aller voir dans les vestes. Il me semble que tout à l'heure, j'ai vu quelque chose de pas mal ressemblant quand je cherchais pour Rosalie. Oh, mais c'est parfait, ça ! C'est exactement la bonne couleur. Ah ouais, mais la veste, ouais, pas des masses. Ça, c'est vraiment bien, par contre. Si je trouve rien du tout, je lui mettrai ça. Le haut de loup-garou, il aurait pu être bien aussi, mais c'est dommage que les couleurs correspondent... Ah non, mais j'ai pas vu, je croyais que c'était une capuche, le truc blanc, en fait. C'est pas du tout une capuche. Voilà. Bon, écoute, ça, c'est nickel. Le pantalon, on voit pas du tout ce que c'est, mais j'entre aperçois une ceinture. Donc, pourquoi pas mettre, encore une fois, un jean. Bon, de toute façon, qu'il y ait une ceinture pas en vrai, du coup, je m'en fiche, parce qu'on la voit pas du tout. Après, en termes de pantalon, je le vois pas trop porter n'importe quoi. Ça, ça pourrait être bien. Et du coup, au niveau des chaussures, on va rester dans le même thème que les autres. Ouais, ça peut le faire. Et aussi, j'ai oublié un détail. On va le faire très musclé, puisqu'il est extrêmement musclé dans le film, quoi. Et voilà. Comme ça, on est nickel. Écoutez, voilà, on a fini, du coup, avec Emmett Kellen. Ça va, je trouve qu'il ressemble pas mal, hein ? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le en commentaire. Et on va, du coup, continuer avec Alice. Alors, euh, waouh. Comment dire, euh... Oui, bah, voilà. Quand les Sims font du random, ça donne ça. Ah bah, super. Et les dents, vous avez vu les dents aussi ? C'était horrible. Non, arrête de faire gris, gris, gris. Non, non, pas. Ça va pas ou quoi ? Au niveau du visage, les sourcils, c'est pas ça du tout. On dirait mes sourcils préférés, ceux qui ne disent pas de bêtises. Non, en fait, il y aurait peut-être un arc un petit peu plus important. Peut-être comme ça. Ouais, ça pourrait être ça, mais ils sont beaucoup plus longs. Pourquoi j'ai tout quitté, moi ? Ça va pas ou quoi ? Du coup, je disais, ils sont beaucoup plus longs. Ouais, voilà, comme ça. Ça lui va super bien. Les oreilles, ça m'énerve, les oreilles. Pourquoi ils m'ont mis des oreilles de lutin à tous mes Sims ? Alors, au niveau des yeux. Elle a plutôt des grands yeux, un petit peu étirés. Peut-être plus comme ça. Ouais, comme ça, c'est plutôt bien. Il faut changer la couleur des yeux, comme pour tout le monde. Elle a un petit nez légèrement retroussé, qui est plutôt mignon. Je dirais plutôt celui-là. Et au niveau des lèvres, elle a des lèvres qui sont très pulpeuses. Hop, là, les yeux bien au vert. Et un peu fermé en dessous. Les sourcils sont vraiment proches des yeux, donc ça, c'est bien. Est-ce que je peux remonter un peu la pointe ? Ah non, mais là, ce n'est pas au niveau de la pointe qu'on est au niveau de la patate. Elle n'a pas l'air d'avoir de particularité au niveau du visage, non. Donc, c'est bon. Par contre, les sourcils, là, ils sont un peu trop rapprochés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais les éloigner un peu. Ouais, voilà, comme ça. Du coup, je disais, est-ce que la trompette, là, on peut la remonter un peu ? Non, je ne vais pas remonter le nez, je vais remonter la petite trompette. Je ne sais pas du tout comment on fait. Je n'ai pas du tout l'habitude. Ah, comme ça. Voilà, comme ça. Ah oui, voilà, comme ça, on y est un petit peu plus. Voilà, on élargit un petit peu l'arête. On va maintenant passer aux cheveux. Et elle a les cheveux plutôt courts sur cette photo. Donc, on va aller dans les cheveux courts. Alors, je viens d'essayer cette coiffure, mais je viens de me rendre compte que ce n'était pas du tout la bonne couleur. On est sur du foncé, peut-être celui-ci. Là, ça va être trop foncé. C'est dommage qu'on n'a pas un espèce de petit brun mélangé à du rouge, quoi. Parce que là, c'est ce qu'il a l'air d'avoir sur la photo, mais on ne va pas voir ça. Donc, ça va plutôt être ça. En vrai, ça peut beaucoup lui ressembler. Surtout dans les autres films. Mais franchement, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de plus convaincant. Écoutez, on va partir sur ça. Je vois qu'elle a des petites boucles d'oreilles. Des espèces de petites boules noires. Ok. Donc là, on est bon. Elle a l'air d'avoir plusieurs chaînes assez longues. Alors, est-ce que je vais pouvoir avoir ça ? Je sais que j'ai quelque chose qui ressemble. C'est ça, mais ça, c'est peut-être un petit peu court. Il faut essayer de voir si je n'ai pas plus long. Je pense qu'on va rester sur celui-là qui vient du coup avec Paranormal. On va aller maintenant chercher une veste en cuir. Encore une veste en cuir. Mais cette fois, elle doit être marron. Alors, j'ai trouvé celle-ci. Mais le haut en dessous, ça ne va pas du tout. Alors, il y a celle-ci. C'est exactement la même que Rosalie. Mais pour le coup, franchement, je trouve que ça lui va parfaitement. Je vais voir si c'est autre chose. Mais sinon, je lui mettrai celle-ci. Ça va, ça ne se voit pas trop. Elle est marron. Et celle de Rosalie, elle est noire. Non. Écoutez, sinon, on lui met celle-ci. Voilà. Elle a les manches relevées. Mais bon, au moins, ce n'est pas la même que Rosalie. Et le haut dessous est noir. Alors, pour les vêtements, encore une fois, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais elle a l'air d'avoir, cette fois-ci, plutôt quelque chose de moulant. Et non pas un jean. Donc, peut-être, pourquoi pas un legging. Je ne sais pas si on a des trucs tout tout noirs. Est-ce que ça, c'est tout tout noir ? Ça, c'est nickel. Ah ouais, ça lui va super bien. Ok, on va partir sur ça. Et pour les chaussures, on va partir sur des espèces de petites bottines aussi, je pense. Et je la verrai trop avec ces petites bottes-là. Ouais, franchement, ça lui va pas mal. Et par contre, j'ai oublié un truc sur Rosalie. Et aussi sur Alice, c'est de lui faire un espèce de petit rouge à lèvres. Voilà, parce qu'elle a les lèvres qui sont quand même plus foncées. Donc, on va aller voir ça. Donc, j'enlève un peu d'opacité. Et fais voir ce que ça donne maintenant. Ouais, voilà. Comme ça, on est vraiment pas mal. Et du coup, je vais faire la même chose pour Rosalie. Rosalie, on va être sur quelque chose qui est un petit peu plus pêche. Donc, non, mais où je vais, moi ? Je vais dans les accessoires. Et je suis en train de me dire que cette bouche ne me convient pas du tout, finalement. Oh, mais écoute, ça, c'est vraiment pas mal. On va peut-être la changer. On va essayer de travailler quelque chose avec ça. Ouais, voilà. Je pense que cette bouche me convient un petit peu mieux. Et du coup, on en était à Alice. Donc, on va la regarder... Arrête ! On va la regarder une dernière fois de près. Et on va passer au dernier personnage qui est donc Jasper. Alors là, Jasper, t'es prêt pour aller faire la fête, dis donc ! Donc, pour Jasper, c'est celui pour lequel j'ai trouvé le moins d'éléments. Donc, un petit peu déçu, mais bon, pas trop grave. Déjà, on a sa tête et ça, c'est bien. Alors, j'avoue que sur la photo que je vais vous montrer, il a une coiffure qui correspond du coup au dernier Twilight. Mais je pense que je vais la changer puisque je suis tombée sur quelque chose quand je cherchais une coiffure pour Alice. et je trouve que ça allurera très bien. Au niveau du blanc, on n'est plus sur quelque chose comme ça, je pense, ouais. Par contre, les sourcils... Pourquoi j'ai tout quitté ? Les sourcils, ça ne va pas trop. Il y aurait peut-être moyen que ça soit plus... Ouais, voilà, une ligne comme ça, c'est pas mal. Peut-être que ceux-là peuvent bien engler, je pense. Au niveau de la couleur, on va partir sur la même que tout le monde, comme d'habitude. Les sourcils, on va beaucoup les rapprocher des yeux. Ils sont beaucoup trop éloignés. Au niveau du nez, celui-ci n'est pas trop mal. La bouche n'est pas trop trop mal non plus, je dirais. Au niveau des yeux, la pupille est un petit peu plus grosse. On va avoir des yeux peut-être un petit peu plus longs vers là. Et un nez, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc je laisserai celui-là comme il est, je ne vais pas trop le toucher. La lèvre du haut est assez fine, mais la lèvre du bas est un petit peu plus épaisse. Et du coup, on va aller chercher la coupe de cheveux. Je vais vous montrer la coupe de cheveux parfaite que j'ai trouvée. Je crois que c'est dans Moyen. Je ne me souviens plus où c'est, mais je vais la trouver en deux secondes. Et vous allez me dire, vous allez voir si vous connaissez Toilette, que ça lui correspond à 100%. Ça y est, je l'ai trouvée, regardez. Oh non, mais ce n'est pas la bonne couleur de cheveux. Regardez, ça lui va trop bien. Oh là, là on reconnaît Jasper dans les premiers films. Ah ouais, alors moi, direct. Par contre, le blond, est-ce qu'on n'aurait pas... Ouais, peut-être ça. Ouais, ouais, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Il a l'air, lui aussi, d'avoir un collier. Ils ont tous un espèce de collier double, là. Je ne sais pas si on va pouvoir trouver ça pour les hommes, mais au pire, je mettrai pour les femmes, quoi. Et étant donné qu'on ne voit pas trop ce que c'est, je pense qu'on pourrait partir sur celui-ci. Voilà, il a l'air d'avoir un double chêne. Parce que, bon, les autres ne me convainquent pas énormément. Donc ouais, on va partir sur ça. Au niveau des vêtements, je suis tombée sur absolument rien. Et ça, c'est un petit peu décevant. Mais on a l'air d'avoir un petit tricot avec une espèce de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un ensemble... C'est une pièce de costume, il me semble. Je ne sais pas comment on dit. Un petit gilet. Donc je ne sais pas, on va peut-être essayer de trouver ça. Alors voilà, c'est exactement ce genre de petit gilet que je cherche. Mais dessous, il ne me faut pas une chemise. Il me faut plutôt un haut à manches longues. Mais tout basique. Donc je ne sais pas trop si je vais trouver ça. Alors je suis allée voir dans les corps entiers. Mais bon, c'est assez décevant de voir qu'on n'a pas... C'est vrai, en fait, je n'ai jamais pensé. Mais ce genre de petit gilet qu'on met juste par-dessus un petit pull. Ça fait un petit peu chic, mais décontracté à la fois. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas ça dans le film. C'est un petit peu de dommage. Puis le seul gilet que j'ai trouvé, c'est celui que vous voyez à l'écran. Donc ça aussi, c'est dommage. Ah, il y en a un ! Ah ouais, mais encore une fois, c'est dessous une chemise. Donc un petit peu déçu. Bon, écoutez, Jasper a sa tenue. Je n'ai rien trouvé d'autre. J'ai farfolli dans tous les coins. Bon, ce n'est pas trop ça. J'aurais aimé au moins qu'il n'y ait pas le nœud. Mais bon, tant pis. En tout cas, ça lui ressemble plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite de tous les personnages que j'ai fait. Et si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est mettre toute la famille. Comme ça, on peut tous les re-regarder. Alors, pour rappel, on avait Renesmé, Bella, Edouard, que je trouve vraiment très réussi. Jacob aussi, qui était vraiment super bien réussi. Je lui avais même fait sa forme de loup-garou. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces nouveaux personnages qui viennent s'ajouter à la liste des premiers vous auront plu. Si c'est le cas, je vous les mettrai, bien sûr, dans la galerie. Tout comme le sont déjà Bella, Edouard, leur fille et Jacob. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De même, si vous voulez voir encore plus de personnages de Twilight. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner. Parce que ça me fera super, super plaisir. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao.